Nous attirons votre attention et celle des organisations internationales sur le fait que le développement harmonieux du monde ne peut se percevoir uniquement par la manipulation sordide de la sexualité créatrice, de la vie, propageant de ce fait une vaste culture de la mort. Certes, nous ne sommes pas indifférents au drame des enfants qu'on suit suite à un fiole, ni aux grossesses des filles en milieu scolaire ou en insertion professionnelle, ni encore à ceux des familles déjà nombreuses et ne disposant pas de connaissances ou de moyens pour espacer les naissances. Cependant, malgré la compréhension de ce drame et la compassion profonde avec les familles qui les vivent en premier plan, Nous ne pouvons pas taire la vérité selon laquelle jamais aucune de ces raisons ne peut donner objectivement le droit de disposer de la vie d'autrui, même commensante. Et pour ce qui est du malheur futur de l'enfant, personne, pas même le père ou la mère, ne peut substituer à lui l'enfant, même s'il est encore à l'état d'embryon pour préférer en son nom la mort à la vie. Nous déclarons aujourd'hui, samedi 7 octobre 2023, que la vie humaine est un biais trop fondamental pour qu'on le mette ainsi en balance avec des inconvénients même très graves. Il ne peut exister aucune circonstance qui justifierait qu'un homme innocent soit privé de sa propre vie, comme un bien pour lui-même ou pour toute autre personne. Avec le pape saint Jean-Paul II, nous déclarons que l'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l'aimer, c'est là une tâche que Dieu confie à tout homme. Avec nos pères évêques, nous réaffirmons que l'accroissement de la population n'est pas dû d'abord à des taux de fertilité effrénés, effrénés, mais à l'augmentation de la longévité moyenne de la vie, résultat de l'amélioration de la situation sanitaire et du niveau de vie. Contrairement à toutes les clochettes d'alarme, les estimations les plus fiables nous disent que l'Afrique, malgré sa fécondité élevée, est un continent peu peuplé avec de faibles densités sur la plupart de son territoire. Nous nous opposons radicalement à cette équation. Faible population égale développement économique assuré. C'est une utopie et même un mensonge. Une coïncidence peut toutefois avoir lieu entre les deux termes de l'équation, mais cela n'est jamais automatique. Nous déclarons que toute politique démographique autoritaire de l'État, qu'elle soit sournoise ou déclarée, est inacceptable. Il lui appartient plutôt de protéger le mariage, la famille et la liberté des couples de garantir la vie des inautants. Au regard de tout ce qui précède, nous, couples mariés, familles chrétiennes, du Bénin, exigeons le retrait pur et simple de la loi Numéro 2021-12 du 20 décembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 et tous ces appendices faits à la grotte mariale nationale du Bénin, le samedi 7 octobre 2023. Trois, les couples mariés et les familles chrétiennes de l'église famille de Dieu du Bénin.